... Voici une usine dans la banlieue d'Angzhou, au sud de Shanghai. Des milliers de petites boules blanches feutrées glissent le long de plans inclinés sous le regard attentif de dizaines d'ouvrières chinoises. Des cocons, des cocons de verre à soie. Ils se déroulent pour former des fils qui courent sur des métiers à tisser, entrant et sortant dans des bacs de couleurs, des fils de soie. Ils se mélangent, matières et couleurs deviennent tissus, soirées. Le livre de Marco Polo s'ouvre sur une légende, le Devisement du Monde, ou le Livre des Merveilles. Première carte, première légende, le KT, Marco Polo, la Chine. Le jour se lève sur l'Empire du Milieu, sur cette arête de pierre que l'on voit depuis l'espace distinctement, comme les chaînes de l'Himalaya ou de la Cordillère des Ondes. C'est la muraille de Chine. On la voit se profiler sur les crêtes des montagnes à perte de vue, le mur de l'immense Empire civilisé et solitaire. Le plus ancien pont à arches segmentaires connu dans l'histoire de toutes les civilisations est chinois. Le pont Angi de Lichun, à Zhaotian, dans la province de Hubei. Nous sommes en 610 après Jésus-Christ. L'eau coule en portant des jonques, des remorqueurs, sur cet affluent qui se jette dans le fleuve jaune, celui qui traverse la Chine jusqu'au Turquestan. L'eau, les canaux, l'hydraulique a toujours préoccupé les Chinois qui voulaient irriguer les terres sèches du nord et du nord-ouest de la Chine. En suivant les embarcations le long du fleuve, nous arrivons à une écluse. Les portes s'ouvrent et laissent passer l'eau, d'un niveau à un autre, de bas en haut, de haut en bas. Les Chinois ont inventé l'écluse. C'est une horloge, une gigantesque horloge astronomique, construite au palais impérial de Kaifeng, dans la province de Honan. Une roue hydraulique mettait en rotation un globe céleste, une sphère armilaire et une série très élaborée d'engrenages qui annonçaient l'heure. Cette sphère constituait ainsi le premier de ces mécanismes d'horlogerie qu'on utilise aujourd'hui dans nos télescopes. C'est une carte du ciel. Les étoiles y sont reliées par des traits qui forment des dessins, des constellations. Elles datent de l'an 1000. Elles seraient la reproduction d'une carte beaucoup plus ancienne, datant de 2000 ans avant notre ère. Ou cette carapace de tortue. Sur les cailles peintes, on distingue des points reliés par des traits. Il y a des caractères chinois près de chaque dessin formé, des noms de constellations. On peut reconnaître Orion ou la grande ours. Sur les cailles de tortue, il y a le ciel chinois. L'observation précise et inlassable est une pierre angulaire de la science. Les chinois compilaient, notaient tous les événements qu'ils observaient dans le ciel. Catalogues d'étoiles, de comètes, d'éclipses, de nébuleuses, de novas. Longues listes d'objets célestes nommés de cette écriture verticale qui semble vouloir relier le ciel et la terre. Ils pratiquèrent peu l'astronomie planétaire et peu l'explication du monde où les grecs excélèrent. Cela procura aux chinois des avantages. Ils ne se laissèrent jamais séduire par le cercle en tant que figure géométrique et ne furent donc jamais prisonniers des sphères concentriques comme ce fut le cas pour l'Occident jusqu'à Kepler. Les calculs faits à l'époque Tang au 8e siècle après Jésus-Christ avaient daté les événements anciens jusqu'à 100 millions d'années en arrière. L'astronome Yi Qing vers 724 après Jésus-Christ fait remonter la date de la première conjonction astronomique observée à 96 961 740 années. Ce sont les chinois qui établirent au 7e siècle de notre ère le principe Zhang Zhe selon lequel les queues de comètes se dirigent à l'opposé du Soleil. Voici une comète, elle traverse le ciel. Voici des gravures qui montrent un voyage, une expédition, dirigée par l'astronome du roi Nangang-hui au 8e siècle de notre ère. L'étude d'un arc de méridien mesure géodésique couvrant une ligne de près de 2500 kilomètres s'étendant de l'Indochine jusqu'aux frontières de la Mongolie. Une route traverse cet arc de méridien. La route de la soie. La route prise par Marco Polo. Nous sommes au nord de la Chine, près des rives du fleuve Amour. Il y a des textes chinois, Han Ying, qui font état de la structure hexagonale des flocons de neige, 1300 ans avant Kepler en Occident. Quand nous cherchons le principe du processus de l'ensemencement des nuages, en comparant les cristaux de neige avec ceux des différents sels et minéraux, nous le trouvons dans les observations précises faites par Zugzi au XIIe siècle de notre ère. Voici une centrale nucléaire. Voici la chambre des machines d'un sous-marin. Ce sont des laboratoires scientifiques. Dans ces lieux inventés par la science, où la nature est soumise à une observation exacte, nous voyons des murs couverts de cadrans et d'aiguilles qui donnent des informations. Le premier appareil à cadrans et à aiguilles fut la boussole magnétique. Il l'est chinois. C'est un véritable morceau d'aimant taillé suivant la forme de la cuillère du Nord, la grande ours. C'est la première boussole connue, 105 après Jésus-Christ. Les Grecs savaient que l'ambre, quand il est frotté, attire la paille et qu'une pierre qu'on trouve en Asie mineure, à Magnésie, ville de Turquie, attire le fer. Découverte chinoise. Si loin de la Chine. Les Grecs ne donnaient aucune importance à de tels faits qu'ils croyaient triviaux. Le ciel leur faisait une trop grande impression. Des petits morceaux de paille ou des fragments de fer ne pouvaient leur provoquer qu'un amusement sans conséquence. Pas les Chinois. La science du ciel pour les Chinois commence par l'établissement de sa carte. Cartographier le ciel. Le ciel pour eux était le modèle de la société chinoise. Il s'agissait de reproduire le ciel sur la Terre. Une étoile fixe, l'étoile polaire, l'Empereur, et tout autour, tournant autour d'elle, autour de lui, des cercles d'étoiles mobiles, les castes de la société chinoise. Voici la polaire, voici les cercles. Qu'un événement vienne déranger cet aspect immuable du ciel, comète, éclipse, nova, et c'est le signe d'un événement qui aura lieu sur la Terre. Le ciel est en avance sur la Terre. L'observer nuit après nuit, c'est connaître l'avenir du monde, c'est connaître l'avenir de la Chine. Pour observer les étoiles nuit après nuit, il faut rester fixe, regarder longtemps la même région du ciel. Comment faire alors que la Terre tourne ? Tourner dans l'autre sens. Le télescope est fixé sur une monture qui permet de suivre le mouvement apparent des étoiles et qui donne en fait au télescope un mouvement très précisément inverse de celui de la rotation de la Terre. C'est ici, à Danfeng, littéralement au centre de la Chine, au centre du monde, que l'astronome Guo Shujing inventa ce mécanisme d'horlogerie qu'on utilise aujourd'hui dans nos télescopes, la monture équatoriale. La nuit vient sur l'observatoire de la montagne pourpre à Nankin. On reconnaît la grande ours. La grande ours ? Non. Nous sommes en Chine et pour les Chinois, cette constellation a la forme d'une cuillère, la cuillère du Nord. Le manche de la cuillère indique le Sud. Des corps humains sont dessinés sur des panneaux accrochés au mur. Nous sommes chez un médecin, un acupuncteur, Axiane. Les corps sont constellés de points, de points d'acupuncture. La méthode de l'acupuncture est sous-tendue par l'analogie entre le ciel et la Terre. Douze lignes correspondant aux douze mois de l'année sont décrites pour le corps. Dans ces lignes, circule une énergie vitale suivant le rythme du ying et du yang. Sur ces lignes sont placés 365 points, autant que les jours de l'année. À un dérèglement localisé correspond un point précis où il s'agira d'apporter ou de drainer de l'énergie. L'aiguille d'acupuncture représente l'axe du monde, reliant le ciel et la Terre. Elle met en rapport le microcosme et le macrocosme pour que le rythme perturbé de l'un se rétablisse en référence à l'autre. L'invention du papier en l'an 105 par Kailun, eunuque secrétaire particulier de l'Empereur. L'invention de l'imprimerie. L'invention de l'église.